des aromates pour l'huile d'oncion et pour l'encens aromatique, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'effort et pour le pectoral. Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez tout selon le modèle du tabernacle, le modèle de tous ces extensibles que je vais te montrer. Moi, je vous dis une autre partie, toi c'est le mycdash et le mishkan. Donc, le Seigneur dit, le Seigneur va dire verset 8. « Et ils me feront un mycdash, un sanctuaire, et ils me feront un mycdash, et j'habiterai au milieu d'eux. Selon tout ce que je te montre, le modèle du quoi ? Du tabernacle, du mishkan. Et le modèle de tous ces extensibles, ainsi vous ferez. » Donc, le Seigneur, pour mes mots, va nous parler de mycdash. Il dit, vous allez me faire un mycdash. Et juste après, il va nous parler du mishkan. Et on voit que ces deux mots à nouveau sont différents. Ça veut dire que ça traduit une pensée du Seigneur qui veut nous communiquer. Là où je vais habiter, c'est le mycdash. Mais ce que vous allez, c'est que je vais te montrer, moi, ce que tu vas faire. C'est le mishkan. Alors, on verra bien pourquoi est-ce que ce que Seigneur dit est totalement logique, totalement sensé. Et on verra bien ça à la suite. Donc, on va encore un peu s'intéresser à notre mot hébreu. À ça. Voilà. C'est bon pour l'écran. OK. On va bien l'écran. Super. Merci. Donc, le mycdash et le mishkan. Allons-y. Alors, le Seigneur dit, ils me feront donc un mycdash et j'habiterai au milieu d'eux. Alors, si on se rappelle un peu bien de ce qu'on avait un peu beaucoup parlé, la dernière fois de notre cher mot hasard, qui est feront. Alors, quand on a parlé de feront, on a vu que notre mot feront était hasard, était donc constitué de haïn, de shin et de rei. Là, j'ai inversé, mais ce n'est pas grave. Donc, haïn, shin et rei. Alors, on a parlé d'haïn qui était quoi ? Qui était la vision. La vision. C'est ce que Seigneur te communique. La vision, c'est la pensée que Seigneur te met à cœur. La vision, c'est le projet, c'est le but, c'est l'objectif que Seigneur t'a déposé en toi. La vision aussi, il nous parle de la capacité que Seigneur va donner. Le Seigneur va dire à Gédéon, quand il voulait que Gédéon soit celui qui devait libérer Israël des mandianites qui l'opprimaient, qui opprimaient Israël. La vie va nous dire que le Seigneur va dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Ça veut dire qu'il avait mis à Gédéon des capacités, des aptitudes. Et alors que Gédéon se voyait tout faire, Gédéon voyait qu'il ne pouvait pas. Jusqu'à lui dire que les mandianites étaient comme une multitude de sable au bord de la main. On ne pouvait pas les compter. Et Gédéon va avec la force que tu as. Ça, c'est le haïn. D'accord ? Ils me feront donc un tabernak. C'est le haïn. Le Seigneur communique la vision. C'est le tabernak. Le Seigneur communique la vision. C'est le mitach. C'est le sanctuaire. Et le Seigneur communique la capacité. Il communique la capacité de pouvoir établir effectivement ce tabernak et ce sanctuaire. Alors, on a notre Chine. Voici. On a souvent dit que le Chine, le Chine c'est l'Adam. L'Adam, c'est l'épreuve. D'accord ? Et le Chine a quelque chose de magnifique que j'aime bien. C'est quoi ? C'est que le Chine nous dit que, en fait, quand le Seigneur va venir habiter, il ne va pas chercher un lieu où il ne va rien faire. Il va venir habiter dans ce corps-là. Et il va travailler dans ce corps. Il va venir habiter dans ce corps. Et il va changer la personne. Il va te changer pour que la vision qu'il t'a communiquée puisse aboutir. Amen. La vision, là, elle, c'est qui va aussi nous aider à rentrer dans les principes du Seigneur, à rentrer dans la voie du Seigneur. La vision, elle, c'est qui va aussi nous aider à recevoir toujours du Seigneur. La vision, c'est qui va nous aider à recevoir les clous, à recevoir les flèches, à recevoir les oppressions. La vision, là, c'est un communique de la vision. Et le Seigneur veut que cette vision-là aboutisse. Et pour cela, on passe par un temps de formation. Amen. C'est le campagnonnage, c'est la formation, c'est le terrain. Donc, le Seigneur dit, ils me feront dans un tabernacle. Le haï, le chine. Et au finish, on a notre ré. Le ré, c'est le souffle. Le ré nous parle de la récompense aussi. D'accord? Parlons d'abord un peu du ré comme le souffle. Alors, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que le Seigneur a soufflé sur les disciples et ils ont reçu. L'Esprit l'a dit, recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux. Amen. Le ré est l'aboutissement. C'est la récompense que le Seigneur va te donner. C'est le riz. Et, on avait vu quoi? Non, je pense qu'on en avait parlé. Dans Exode 40, non. Oui, c'est dans Exode 40, je pense qu'Exode, permettez que je vérifie juste. Lorsque Moïse va finir de construire le tabernacle, qu'est-ce qui va se passer? Il va finir de construire le tabernacle et qu'il va consacrer les outils et tout. La Bible nous dit que le Seigneur, la nuit va descendre. Pourquoi? Parce que Moïse avait achevé l'œuvre. Et quand Moïse avait achevé l'œuvre, la nuit est descendue. La nuit ici était venue comme récompense, donner vie à ce tabernacle-là. Il était venu donner vie à cet ouvrage que le Seigneur avait fait par Moïse. Ça, c'est le ré. Le ré. C'est quand l'œuvre que tu fais, le Seigneur rend ça fégant. Ça, c'est le ré. Le ré, c'est quand, lorsque le Seigneur t'a mis sur le discipline, il t'a dit, médite ma parole, peut-être les matins, peut-être à 4h, à 3h, et que tu rentres dedans. Ce n'est pas facile, c'est le chine. La chienne ne veut pas, c'est le chine. Le ré vient à la fin. Le Seigneur te rend capable de pouvoir aider d'autres personnes dans les difficultés. Le Seigneur fait qu'au travers de toi, la vie peut sortir, peut te communiquer avec un autre. Ça, c'est le ré. C'est la récompense. Amen. C'est le souffle. Amen. La vie nous dit dans Jean 20, verset 21, il a dit, il dit, recevez ma paix, que la paix sorte avec vous. Comme le paix m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et la vie dit qu'après cette parole, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé sur une épouse. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'on veut. On veut que le Seigneur souffle sur nous. On veut recevoir le Saint-Esprit. Parce que pour que la vision puisse avoir du sens pour les autres, pour que la vision puisse porter son fruit dans la vie des autres, on a besoin que le Seigneur souffle son esprit. Et pour parler du hasard, je voudrais vraiment voir que, je voudrais juste qu'on remarque que, on voit que par rapport à ce qu'on s'était dit, la dernière fois, et ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on peut ressentir des choses différentes. D'accord? Mais si, quand on dit ce mot juste en français, ils feront un tabernacle, ils feront un sanctuaire. On est limité. Donc, je voudrais vraiment faire ça aussi, nous encourager à aimer la vie qui sont des Écritures. La musique aux pharisiens, vous serez des Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie. Mais c'est elles qui rendent témoignage. Donc, effectivement, la lettre, les Écritures ont la vie. Et donc, c'est cette vie-là, quand le Saint-Esprit vient se mouvoir au-dessus, ça nous fait ressortir ces fleuves d'eau vive. Par contre, en s'arrêtant juste au français, au premier niveau, on ne peut pas ressortir toutes ces richesses. Regardons par exemple le hasard, ce mot-ci, dans la vie de lui, dans la vie de Christ. Le Seigneur vient sueter la vision. D'accord ? Il vient donner la vie. Il vient construire un bête, une maison, un réceptacle. Il vient sauver les pécheurs. Il a une vision. Il a un but. Il a des capacités. Il est venu avec un corps qui n'avait pas de souillus. Mais avec un corps qui ressentait toutes les faiblesses qu'on avait. Sans différence, son corps n'était pas un corps de péché. Ensuite, le Seigneur va passer par un chine. Le Seigneur va passer par un chine. Le chine, c'est quoi ? C'est que la Bible dit qu'il était rejeté. Il était méprisé. Ça, c'est le chine. Et à travers ce chine-là, qu'est-ce que le Seigneur devait faire ? Le Seigneur devait croître en sagesse. Il devait croître dans la communion de l'esprit. Il devait croître dans la communication de l'esprit. Il devait croître dans le fait de quoi ? De connaître, d'avoir rejeté le mal et choisir le bien. Parce qu'Ésaïe 7, nous dit que... Ésaïe 7, 14 à 15, nous dit que... Ça, c'est un bienfait du chine dans notre vie. Donc, c'est vraiment aussi que ça nous encourage à aimer le chine. Aimons le chine. Aimons les épreuves-là. Que le Seigneur permet dans nos vies pour pouvoir nous fortifier, pour pouvoir nous épurer, pour pouvoir nous creuser, pour qu'on puisse se vider, pour qu'on puisse devenir les cornes, non pas de taureau, non pas de bœuf, mais les cornes de bélier. Parce que l'on a vu que les cornes de taureau et les cornes de... de... de bœuf étaient des cornes qui étaient pleines. Mais la corne de bélier avait cette particularité qu'elle était vide. C'est pour ça qu'elle était celle qui était utilisée pour pouvoir ouindre les personnes que le Seigneur jugeait dignes. Donc, on voit que... Et ensuite, quand le Seigneur a passé ses chines, il est passé par le châtiment, il est passé par la croix. Ensuite, qu'est-ce que s'est passé ? Le ré. L'esprit. 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 Il est revenu sous forme d'esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a ouin. Le ré. Son oeuvre a été récompensée. Il nous a dit que parce qu'il n'a pas refusé de s'humilier et même jusqu'à aller à la mort, jusqu'à aller à la mort par la croix. Qu'est-ce que le Seigneur fait ? Il nous a donné un nom au-dessus de tout nom. De sorte que tout genou fléchisse en son nom. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchisse en son nom. C'est le ré. Parce qu'il n'a pas refusé le chine. Le Seigneur a mis le ré. Pour pouvoir faire quoi ? Donner vie à la vision. Amen. Parce qu'il n'a pas refusé le chine. Et on a un autre endroit où le mot « hasard » prend vie. C'est quoi ? C'est de la paraboie des talents. Elle nous dit qu'ils ont pris les talents. C'est l'ambano. Ou bien reçu, traduit. Mais c'est pris. Quel est le premier défi ? Je ne sais pas si le premier défi a reçu. Mais le fait de prendre, il dit quoi ? Il dit qu'ils ont posé l'acte de pouvoir prendre. Ils ont montré leur collaboration. Parce qu'on peut venir et quelqu'un t'impose. Et tu te dis, ressort tes choses. On te met que je l'allonge et il ressort. Mais le fait qu'on dit que tu as pris, ça veut dire que toi même tu as manifesté la volonté, le désir. Tu étais d'accord de prendre les saints talents. Ils pouvaient prendre 3, juste et fructifier. Ils pouvaient prendre 2, juste et fructifier. Ils ont pris l'ambano. Ils ont pris les saints talents. Et qu'ils ont pris les saints talents, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Est-ce qu'ils avaient forcément la connaissance pour multiplier les saints talents ? Pas forcément. Tu peux mettre sur une grâce pour chanter. Maintenant, tu décides d'apprendre les notes, d'apprendre le chant, d'apprendre à jouer un instrument. C'est le chine. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais tu décides de le faire. Pourquoi ? Parce que tu sais qu'au fini, pour que ce talent, ce haïne-là, prenne vie, il faut que tu passes par le chine. Et lorsque tu vas passer par le chine, le Seigneur va faire quoi ? Il va souffler son riz. Amen. Le but de revenir sur cette partie, c'est quoi ? C'est pour nous aider à comprendre que dans la vie, nous expérimentons chaque jour le hasard. Si tu pars à l'école, si tu vas travailler, tu expérimentes le hasard. Et dans le hasard, il y a le chine. Et là où on bloque souvent, c'est le chine. Si on n'accepte pas, c'est qu'on n'aime pas ça. On va toujours bloquer, on ne va pas avancer. D'accord. Une personne qui veut faire des études, qui veut faire quelque sorte des études et qui a peur de la difficulté, il ne fera pas. Il aura la vision, il aura les compétences, il aura la capacité, mais il ne fera pas. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas être confronté au chine. Une personne qui dit, bon, Seigneur, moi je t'aime, je vais apprendre un instrument de musique pour toi. Quand il est passé au chine, qu'est-ce qu'il s'est fait ? Des missions ? Il ne pourra pas aboutir au chine. Et tout la grâce que Seigneur devait souffler dans ça, il est passé à côté. Il est passé à côté parce qu'il n'a pas voulu vivre un peu de chine. D'accord. Et c'est ça que j'aime les premiers disciples. Parce qu'ils ont mis la barre haute. Ils ont mis la barre haute. Et on verra pourquoi. On verra ce sur quoi on se base pour le dire. Ensuite, l'autre partie, on voit le hasard, c'est quoi ? C'est le peuple dans le désert. Le Seigneur avait sorti ce peuple dans le désert pour l'amener à Cana. Il avait donné la capacité de la Cana. Il dit, vous allez marcher de Cana dans le désert, votre chaussure ne s'est pas usée. Votre vêtement ne s'est pas déchiré. Votre chaussure ne s'est pas usée. Ça veut dire que quand on regarde, on va dire qu'en fait, les chaussures ne s'est pas usée. Vos chaussures ne sont pas usées. Normalement, ils n'ont pas eu à fabriquer une chaussure. C'est un moment, ils n'ont pas eu à fabriquer mon vêtement. Tant que je comprends les émails, le vêtement me grandit ça avec eux. Le hasard. Mais comme ils n'ont pas voulu le shim, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Beaucoup sont morts. Mais ceux qui ont aimé le shim, qui ont dit, si on est favorable à Yahweh, il nous fera entrer dans ce pays. Nous ne sommes pas tous à voir exploré le pays. Nous avons vu que c'est un pays qui en effet est bien. C'est un pays où beaucoup le lait et le miette. Ceux qui ont aimé le shim, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont arrivés dans ce pays-là. Caleb a aimé le shim d'arriver dans ce pays. Josué qui a aimé le shim d'arriver dans ce pays. Parce qu'il a compris qu'en fait, c'était juste des étapes. C'était des étapes par lesquelles le Seigneur voulait leur apprendre les choses qui vont les aider quand le rêve a soufflé. Quand le rêve a soufflé. Amen. Quand le rêve a soufflé, il faudrait que tu aies une bonne formation pour pouvoir t'aider. Quand on regarde, de façon... Regardons très souvent les enfants qui ont gagné la pauvreté. Le jour où ils découvrent un talent de chante, ils chantent et ils ont du succès du jour au lendemain. Le jour où ils voient qu'ils sont assez prisés par rapport au football. Regardons très souvent ce qu'ils font avec la jambe. Ils font du bazar. Ils font du bazar. Pourquoi ? Parce que dans le shim là, dans le moment de souffrance là, ils n'ont pas été bâtis à la gloire qui devait venir. Et du coup, quand la gloire vient, ils ne tiennent pas. Ça fait folie dans les têtes. Mais nous, le Seigneur dit qu'il pouvait amener les enfants d'Israël directement à Canaan. Mais il n'a pas voulu. Pourquoi ? Parce que quand la vérité va se lever, ils ne vont pas tenir. Quand la guerre va se lever, ils ne vont pas tenir. Donc pour qu'ils tiennent, il fallait quoi ? Il fallait qu'ils passent par le chine, le désert. Et qu'elles devaient passer par le chine. Là, le Seigneur devait leur donner quoi ? Leur ? La loi. Pourquoi ? Pour les bâtir. Amen. Pour les bâtir. Pourquoi quand ils arrivent à Canaan, quand ils sont arrivés à Canaan, le ré là qui souffre là, ils vivent heureux dans le pays que Seigneur leur a donné. Ils vivent heureux. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'autres, ils devaient chasser la nation, mais ils chassent la nation dans la victoire. Chasser la nation en sachant qu'ils sont déjà victorieux. Le ré. Je voudrais vraiment nous encourager aujourd'hui, nous supporter aujourd'hui. de demander au Seigneur de nous donner, de nous donner à notre âme des mains un peu de chine. Aie-moi un peu quand on nous insulte. Aie-moi un peu. Valorisons même ça. Valorisons même ça. Quand on a frappé les disciples, ils étaient heureux. Ça veut dire que j'imagine comment on les frappait, 40 coups moins on l'a. On t'entend, ah Seigneur, merci, tu m'as jédit. Que j'arrive là-bas. Que j'arrive à ce niveau. Waouh. Entre deux, le gars dit, merci Seigneur, tu m'as jédit. Est-ce que vous imaginez un peu? Le feu, la joie, l'huile de joie qu'ils font avec elle. Ils se sont réjouis parce qu'ils ont dit, ah, on était jugés dignes. Ils ne sont pas réjouis à ce moment parce qu'ils faisaient des grands miracles. Non, parce qu'ils ont participé au chine de Christ. Amen. Ils ont participé au chine de Christ. Demande au Seigneur de nous aider, de nous donner des mains de ça. Si on n'aime pas ça, je vous assure, on ne va pas aboutiquer contre ce que tu fais. Tu vas t'arrêter un jour. Si tu traverses une colline, lorsque tu vas finir, ça comme tu vas par la montagne, tu vas t'arrêter. Tu vas dire, c'est bon, je m'arrête à ce niveau-ci. Demande au Seigneur de nous que notre âme traverse sans difficulté, sans trop de difficulté. C'est possible. Moi, je crois que c'est possible. C'est possible. Il y a un temps où juste cliquer derrière le mot pour regarder ce que ça veut dire. C'était genre, hasard veut dire faire, bâtir, machin, un truc. C'était difficile pour moi. Mais à force, je me dis, Seigneur, je veux aimer, je veux aimer. Ça fait que tu commences à aimer, aller des profondeurs, aimer des profondeurs sans trop grand d'efforts. Pourquoi ? Parce que dès que l'homme aime, on n'a plus d'efforts à faire. Ça devient naturel. Ça devient naturel. Alors, pour le verser, pour couronner cette partie et sortir de là, c'est quoi ? Ça veut dire, il nous dit que, dans Jacques 1, Jacques nous dit, j'aime ce que les premiers importants, je vous assure, je tiens ça. Ils ont mis là-bas tellement autres que l'on n'a pas d'excuses. Je vous assure, il y a quand même partagé avec Marie-José. Mais il y en a qui ont venu, Seigneur, d'accord ? Pour ceux qui ont la grâce d'avoir des messages inspirants, toutes les semaines à partager. Mais, nos grands frères, à partager des messages inspirants, des heures et des heures, avec nos flots de l'esprit, tous les jours. J'aime là-bas autres qu'ils ont mis. Ça fait que nous devons se glorifier de nos petites. J'aime là-bas autres qu'ils ont mis. J'aime ça. Jacques nous dit, il dit, mes frères, regardez comme quoi ? Un sujet d'une entière joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire une pause là ? Regardez comme un sujet d'une entière joie. Quand vous êtes soumis à différentes épreuves. D'accord ? Sachant que l'épreuve de votre foi va produire quoi ? La passion. Sachant que l'épreuve de la foi va produire la passion. Il y a le ré qui va souffler. Quand tu vas traverser le shin, tu vas sentir quelque chose. Tu es patiente. Et la passion va produire quoi ? La persévérance. Aïe ! Imaginez-vous deux personnes, d'accord ? Qui veulent faire la même chose. Imaginez-vous une personne qui n'est pas persévérante. Imaginez-vous une personne qui est persévérante. Vous admirez qui ? On admire qui ? Donc, après le shin, vient quoi ? Viendra le ré. Après le shin, le ré va venir. Amen. Aiement ça. Aiement ça. Et c'est possible. Parce que eux, ils traversaient les épreuves dans la joie. Nous, on dit, la vie chrétienne, c'est dure, c'est dure, c'est dure, c'est pas facile, c'est dure. Ah ! Demandez à l'aujourd'hui, si le monde aussi est facile. Demandez à l'aujourd'hui, si la rancune est facile. Si pardonner, dur. Si vivre sans rancune est difficile, il faut demander aux gens si c'est vivre dans la vengeance là, c'est ça qui est une bonne chose. Si c'est vivre dans la dépression là, c'est ça qui est facile. Il faut qu'on demande aux gens qui nous disent. D'accord ? Moi, je veux vivre cette vie là de joie, honte, faute pour se s'éteindre, tu trouves dans ça la joie. Et si vous m'avez compte. Ah ! Nos frères. Nos frères. Vous allez me faire un... Un Mishkan. Un Mishkan. Selon le modèle que je vais vous montrer. Après, on va pas du rapport qui est entre le Mishkan et le Midash. Mais d'abord, on présente le Mishkan. D'accord ? En faisant le Mishkan. Alors, notre mot Mishkan vient de Chakam. On va peut-être étudier le mot Chakam pour mieux le comprendre. On en avait déjà parlé la dernière fois. Lorsque le Seigneur dit j'habiterai au milieu de vous. J'habiterai au milieu de vous, c'est le Chakam. C'est la demeure. La demeure que le Seigneur veut faire. D'accord ? Et donc, on pouvait remarquer simplement que quoi ? Ou bien ? Avant de... Bon, on va pas perdre ça après. Donc, intéressons notre mot Chakam. Alors, quand vous voyez encore qu'il y a encore un autre joli mot qui est arrivé là. Un autre joli lettre. Le Chine. C'est une lettre célèbre. Amen. C'est une lettre célèbre. Chine. Donc, parlons du Chine. Le Chine ici, quand le Seigneur dit j'habiterai. 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 Le Tabenak. Le Mishkan. Qui vient du Chakam. Chakam, c'est la demeure qu'il vient faire. Et quand il vient faire la demeure, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il vient se reposer sans dormir ? Il vient faire Jean 5, 17. Jésus dit, mon père travaille toujours. Moi aussi, je travaille. Il dit, mon père travaille toujours. Alléluia. Oh, est-ce que le père fille travaille ? Tu es quel chrétien qui ne change ou pas ? Tu es quel chrétien que c'est le versionniste ou pas ? Tu es quel chrétien qui a peu des années, toujours moi, on ne me fait pas ça, moi, on ne me fait pas ça. Tu es quel chrétien ? Tu es quel chrétien ? Oh. Le père, quand il dit le Tabenak, il dit la racine. C'est lui, tu as commencé par le chrétien. Je viens dans ta vie. Il dit, mon fils, je viens dans ta vie. Oh, je travaille. Il travaille quoi ? Tu as entendu qu'elle s'envoie du poil, forcément. Il t'encourage, c'est clair. Mais il prend la dent. Il te met dans sa dent, dans sa bouche. On a sauvé, il n'est pas ça comme ça, non, on a vu méditer, on descend. On va être que, j'ai essayé de le mettre dans sa bouche, là. Et il veut ? Ouais. Qu'est-ce que tu as compris ton orgueil ? La considération, les valeurs qu'on t'a donné dans le monde ? Oh, tu sais, tu es intelligent. Tu es beau, tout ça. Passe dessus. Ça, ça devient plus ton appui. Là, c'est bon. Ensuite, les enzymes de sa bouche changent ta texture. J'aime beaucoup ça. J'ai trop aimé cette action que les dents et la série ont sur les aliments. Et, je veux juste nous faire remarquer quelque chose de beau. La parole forme un ensemble bien unie. Comme le ensemble, elle nous dit. Un ensemble bien unie. Il dit, mon père travaille toujours, moi je travaille. Donc, elle s'est dans notre vie, il travaille. D'accord ? Elle veut nous dire, quand elle veut dire au commencement, dans Bereshit, en Genèse, elle veut dire Bereshit bara Elorim. Bereshit bara Elorim. Bereshit, c'est au commencement. Je vais parler de comment on arrête de suivre. C'est le mot bara. Bara. Bête. Rèche. Un peu du bête et du rèche. Le mot bara. Elorim bara. Alors, Elorim, ça veut dire qu'au commencement, Elorim va créer. Donc, on nous présente déjà au commencement un dieu qui travaille. Donc, quand ce dieu arrive dans ta vie, il faut le laisser travailler. Parce que c'est un dieu qui travaille. Amen. Laissons-le travailler dans nos vies. Laissons-le déployer. Renonçons à nous. C'est pas que le seigneur te dise, va te conseiller tes personnes. Appelle tes personnes, non, non, non. Mais au moins, non, 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 laisse le seigneur travailler en toi. Parce que c'est un dieu qui aime travailler. Il aime travailler. Mais un Samuel dit, il n'a même pas la conversation que Samuel avait avec Samuel. Il lui dit, quand il y avait un, tu vas quitter, tu vas voir ton beau de Rachel, tu vas voir deux hommes qui vont te dire des années si ton père sont retrouvés. Tu vas descendre, tu vas voir des hommes qui vont te jouer, ils avaient trois chevaux, ils avaient des peins et tout. Et après tout ça, tu vas voir, l'esprit va te saisir, tu vas prophétiser. Après tout ça, l'abbé nous dit que, Samuel à Samuel, ce que tu peux trouver à faire, fais-le. Ce que tu trouves à faire, fais-le. Et quand il s'est tourné, c'est-à-dire changer son cœur. Ce que tu trouves à faire, fais-le. Est-ce que le père est un père qui travaille ? Et une fois, il y a un frère qui m'écrit un peu sur ce point, c'est le voie de Dieu. D'accord ? L'œuvre de Dieu, quand oui, l'œuvre du Seigneur. Si je demande à une personne ici, l'œuvre du Seigneur, c'est comment ? Elle se dit, moi, je peux peut-être un appel d'apôtre, un appel de pasteur, de prophétesse, donc tu me parles de quelle œuvre ? L'œuvre du Seigneur, c'est ce que le Seigneur fait. D'accord ? C'est ce que le Seigneur fait, c'est ce que le Seigneur fait lui-même. L'œuvre de Dieu, c'est ce que le Seigneur lui-même fait. C'est le Seigneur qui a une action. Le Seigneur peut être en action à travers un enseignant, à travers un docteur, à travers un prophète. Le Seigneur peut être en action aussi, à travers toi, quand tu intercètes dans ta chambre. Tu travailles, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Qu'on soit décomplexé. Donc, laissons aussi le Père travailler l'intercession en nous. On a besoin de ça. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement quand on se met à enseigner les gens. Non ! Quand on se met à prophétiser, « Ah, ici, parlez Yahweh ! » Non ! L'œuvre de Dieu, là, quand tu intercètes dans ta chambre, on se demande de si à ma sœur Annie. L'œuvre de Dieu, c'est comment ? Il faut qu'elle me dise que ma sœur je tiens dans ce que ça t'appelait à faire. Amen. C'est ça. Donc, il faut qu'on soit délivré. Ça m'a trop délivré. Quand on fait la main édifiée comme ça, j'étais trop en santé, quoi. Il faut qu'en fait, le Seigneur peut vouloir parler à une personne. C'est son œuvre. Il peut utiliser l'œuvre du Seigneur. Il faut que l'œuvre du Seigneur va bien dans notre vie. C'est-à-dire qu'on est dans la volonté du Seigneur. On fait ce qu'il a prévu que nous fassions. Mais même si on mentait un petit mot, si tu passes à testa, 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 lui, mais s'il commence tout bas, entre guillemets, parce qu'une dame qui est sauvée, c'est la joie sociale. Donc, c'est l'œuvre du Seigneur. Donc, le paix travaille. Les sons de paix travaillent au travail de nous. Amen. Les sons de paix nous versionnés. J'aime trop ça. La version. Oh, la version. Ensuite, notre deuxième lettre. Notre deuxième lettre du mot chacun, ce que le Seigneur paie de nous, c'est le caf. Oh, on va y aller. Le caf. D'accord. Le caf nous parle du creux. On va parler du creux, on va parler du creux, du corps, le creux. Sinon, on est creux de la main. Mais c'est aussi le creux. Parce que, quand le Seigneur va lutter avec Jacob, d'accord, on va parler du caf, il va nier. Alors, dans Genèse 32, verset 24, la Bible dit que ça, c'est lorsque Jacob est en train de dormir et que le Seigneur vient lui t'aider. Bon, je vais la version de B.J.C. De B.I.K.M. Alors, il est pris, il est fait passer par le torrent et il fait aussi passer tout ce qu'il avait. Ça, c'est Jacob. Jacob demora seul. Alors, un homme luttait avec lui jusqu'au levé de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, il le frappa au creux de la cuisse. Au creux, c'est le caf. Il ne le frappa au creux de la cuisse. C'est le caf. Ainsi, le creux de la cuisse de Jacob se disloqua. Amen. Ce passage est juste magnifique. Ainsi, le creux de Jacob se disloqua pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit, laisse-moi car l'aurore se lève. Mais il dit, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom ? Il répondit, Jacob. Alors, il dit, on ne tapera plus le nom de Jacob, Jacob. Mais Israël, car tu as lutté avec Elorim et avec les hommes et tu as vaincu. Jacob l'interrogea et en lui disant, s'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom ? Il le béni là. Jacob appela celui du nom de Beniel car j'ai vu Elorim face à face et mon âme a été délivrée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Beniel. Jacob faisait quoi ? Il boitait à cause de sa cuisse. Donc, regardez un peu l'image de Crus là. J'aime ça. C'est vide. Alors, il gaffe. Le point, c'est juste à propos de la prononciation. Donc, je vais un peu expliquer. C'est un peu comme ici là, par exemple, quand, en fait, il faut voir que, avec le fait que les époux étaient dispersés des nations, ils ont perdu la lecture de l'hébre. Donc, du coup, quand on écrit un mot juste comme ça, supposons qu'il n'y a pas les points, il ne sait pas si ça se lit parce que ce mot c'est Shin, celui aussi c'est Sin, Sin, Sin. Donc, par moi ça se lit S, par moi ça se lit Sh. Donc, comme il ne savait pas s'il fallait lire, par exemple, quelqu'un comme moi, je sais que lui, ça se rechigne, mais si on met dans un mot, je ne sais pas ce qu'on dit ça S, est-ce qu'on dit ça Sh, ça je ne sais pas. Donc, pour beaucoup d'enfacité, la tâche, ils ont mis le poing ici, ça se lit Sh, le poing ici, ça se lit S. Donc, quand on met le poing ça se lit Kaf, si on est-il, le poing ça se lit R. Voilà, sinon c'est un peu pas pour ça. Donc, maintenant, on ignore ça, regardons comment c'est creux. C'est creux pour faire quoi? Pour recevoir. C'est creux pour faire quoi? Parce que le Seigneur a creusé, le Seigneur t'a dépouillé, ça c'est le Kaf. C'est le Kaf que le Seigneur t'a dépouillé. Jacob luttait avec le Seigneur, le Seigneur a vu qu'il n'a eu pas à le vaincre, qu'est-ce qu'il a fait? Quand le Seigneur conteste, tu ne veux pas lâcher, il te dit laisse ça, tu ne veux pas, laisse la petite là, tu ne veux pas, laisse les habitudes là, tu ne veux pas, laisse l'orgueil, tu ne veux pas, qu'est-ce qu'il fait? Il va frapper dans le creux. Il va frapper dans le creux. Amen. Simplement béni au Seigneur pour ça. Et moi, à chaque fois que je me lève un peu, à chaque fois que l'orgueil me dérange un peu, ou bien que je rentre un peu dans l'orgueil, ah, je vous assure, j'essaie de me mettre là-dessus. Donc, quand tu vois sa parole, tu comprends que non, le Seigne t'esprit ton compagnon, ou chez l'enceinte, quand ça va par là, il te dit laisse, tu fais le beau, laisse-tu faire la belle. Il tape. Mais qu'il tape là, tu comprends? Fais ça non? Si tu arrêtes à au travail tous les jours, on te passe, comment on part? En disant, le Seigneur ne te passe pas, tu comprends pas, il va te mettre un incoverti, et te mettre sur les rails. Là que tu sauras que non, le Seigneur d'esprit est ton compagnon. Amen. Donc, c'est pour ça que David dit que, que je tombe encore de tes mains, je tombe à tes mains des hommes. C'est pour ça que le Seigneur ne passe pas un nom pour te faire tomber là. Comme tu confines le cours. Donc, le Seigneur, nous fais passer par le Chine, pour faire quoi? Pour nous creuser. Il veut vraiment connaître cette assurance-là, et on voit bien cette assurance-là, même si c'est que tu as cherché les problèmes, et que les problèmes sont venus, c'est-à-dire que c'est de ta faute. Rends ça vraiment comme le Seigneur, t'enseigne quelque chose. Mais si il te creuse. Amen. Le Seigneur veut qu'on renonce à quelque chose. Le Seigneur veut qu'on apprenne quelque chose. Il faut qu'on se vide de quelque chose. Ça, c'est le creux. Et donc, regardons après le creux, qu'est-ce que se passe? On a le Noum. Amen. Le Noum, c'est l'action du Saint-Esprit. Le Noum, c'est quand tu deviens péché. Le Noum, c'est quand tu deviens un poisson. Et donc, regarde un peu ce que ça a posé dans la vie de Jacob. Quelque chose de merveilleux. Jacob, le Seigneur va dire à Jacob, je change ton nom. Je change ton nom. Je change ton identité. Ça, c'est le Noum. Ça veut dire que dans la vie de Jacob, il y a quelque chose qui est venu en plus. Pour rendre Jacob quoi? Pour avoir Jacob prêt à recevoir du Seigneur. Pour avoir Jacob prêt à utiliser par le Seigneur. Moi, Jacob fait quoi? Pour que Jacob rentre dans l'Alliance. Le Noum. Il a changé son identité. Il a changé son nom. Alors, ensuite, une autre compense, c'est quoi? C'est le fait que Jacob boitait. Voici, notre compense de ce mot, chacun. C'est on a le Tzadé, le voici, la forme d'un homme qui a genou et qui prie. c'est un saint, un consacré. Donc, elle veut noter que Jacob a boité. Et ce mot-là, c'est ça-là. Donc, on a le Tzadé. Ça veut dire que après que Jacob soit devenu un creux et que le Seigneur a souffert lui, ça aider Jacob a fait quoi? Être un consacré. Ça aider Jacob a fait quoi? À louer le Seigneur davantage, à mieux le connaître. Ça, c'est le chacan. Quand tu acceptes que le Seigneur te versionne, quand tu acceptes que le Seigneur te brise, quand tu acceptes que le Seigneur te le toit, ça a augmenté la vie dans Jacob. D'accord? Ensuite, notre deuxième mot, c'est quoi? C'est le la mètre. La mètre, c'est pour parler de l'enseignement. La mètre. C'est pour parler d'apprendre aussi. Et la mètre, comment on se dit? C'est la seule lettre qui dépasse par le haut. Et comme c'est la seule lettre qui dépasse par le haut, ça dit que si le Seigneur faisait de Jacob, c'est quelqu'un qui va montrer le modèle. Ça, c'est le chacan quand ce n'est bien. Ça a porté du fruit. D'accord? Donc, Jacob est devenu comme... Jacob était devenu comme Ezra, une personne qui a rencontré la parole, qui lit la parole, qui l'observe, qui enseigne aux autres. Il y a la parole, il observe, c'est la mètre. La mètre, ça veut dire que c'est le travail. Il devient modé. Les gens viennent le voir pour dire, on va te prendre comme toi. Comment tu fais? Il n'y a pas de la parole, il n'y a pas de la parole. Il les enseigne, la parole. Et ensuite, le dernier, tu sais quoi? C'est le haïm. Le Seigneur a donné une nouvelle capacité à Jacob. Il a changé son nom. Il a changé son nom. Ça, c'est le fou. Ça, c'est la récompense du nombre. Il a changé son nom. Il a changé son identité. Le Seigneur a augmenté la vision. Il a grandi la vision. Il a profilé. Ça, c'est le haïm. Et l'autre récompense, c'est quoi? En plus du fait que Jacob boitait, donc, c'est vrai que son bon boitait s'il renferme ses richesses-là. Pourquoi? Parce que Jacob, en boitant, qu'est-ce que Jacob devait faire? Jacob s'appuyait maintenant sur un bâton. C'est l'image de la croix. Le lèvre de la croix. Ça fait que Jacob ne pouvait plus fonctionner de sa propre initiative. Il pouvait fonctionner comme il fonctionnait avant. Il pouvait plus fonctionner parce que son nom, c'est Jacob qui est celui qui supplante. Jacob n'était plus celui qui supplantait, mais il était devenu celui en qui Dieu prévaut. Israël. Et donc, le fait qu'il s'appuie maintenant sur l'œuvre de la croix fait quoi? Fait que tu expérimentes la puissance de la croix. Tu expérimentes le paron de la croix. Tu expérimentes la rédaction. Tu expérimentes la justification. Tu expérimentes l'inspiration. Tu expérimentes tout ça, la guérison, la délivrance, l'humilité, l'humiliation. Tout ça, c'est un package. C'est ça que Jacob expérimente le master et la nouvelle vie de Jacob. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'alliance. Et le Seigneur aussi nous parle d'œuvre de la croix nous invite dans l'ambiance. Amen. On continue. Donc, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la croix est une bonne puissance. Tu le dis dans 1 Corinthiens 1, c'est-à-dire que la rédication de la croix est-il folie pour ceux qui périssent mais tous nous qui sont sauvés c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Le Seigneur voulait que ça produise la vie de Jacob. Le Seigneur voulait de rencontre avec la croix. Le Seigneur voulait que les effets de la croix soient à Jacob. Et donc, par exemple, quand on a un effet de la croix, on sait que quand on vient devant le Seigneur, on obtient une miséricorde par l'œuvre de la croix. Quand on le donne au Seigneur, on vient par nos propres œuvres, on vient à cause de la croix. Ça, ça change. Ça, c'est la puissance de la croix qui nous libère de vouloir plaire au Seigneur par nos propres moyens. Mais de savoir qu'en fait, on plaît au Seigneur quand on rentre dans ce qu'il a fait. Quand on porte le vêtement qui est Christ, là, on plaît au Seigneur. Romain 1,16 nous dit qu'il dit Paul, je n'ai pas honte de l'Évangile. Pourquoi ? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte d'Évangile parce que l'Évangile c'est la puissance. Et cet Évangile a poussé de quoi ? La croix. Amen. Donc, très important, très important, très, très important, le but, le but, le Seigneur va dire dans l'Exode 29,46 quoi, il dit ils connaîtront que je suis Yahweh, leur Elohim, leur Dieu. Il les a fait sortir du pays et il dit pour faire quoi ? Pour chacun, pour habiter au milieu de l'eau. Donc, ce qui est très important c'est savoir c'est quoi ? C'est que le Seigneur te délivre, le Seigneur t'amène dans la conversion parce que son but, il dit pour habiter, je les ai fait sortir parce que je voulais venir, habiter, partager leur quotidien. Est-ce qu'on se rend compte de l'amour du Père ? Donc, quand on rentre dans ces camps, on commence à avoir conscience de ça, on comprend qu'en fait, on est dans la même configuration. Pourquoi ? Parce que le Seigne nous a été envoyé pour faire quoi ? Pour habiter au milieu de nous. Pour habiter en nous. Donc, on est dans la même configuration de l'exode verset. Le Seigneur t'apparait dans la montagne. Il me dit non, vous n'avez pas de ça car non, je ne veux pas toucher les montagnes de pâture, pourquoi pas être ? Je ne veux pas conduire toute une colonne de nuit, une colonne de feu parce qu'ils ne vont plus marcher. Le Seigneur s'est dit il faut que je demeure quelque part. Et là où je vais demeurer c'est dans ce qu'ils me feront. C'est dans ce qu'ils me feront. C'est dans la vision que je viens de donner. C'est dans le fait qu'il ne faut pas refuser l'effort qui va derrière. Et quand je veux bénir, je veux venir à l'intérieur. Amen. Mais parfois, on refuse les chines les épreuves comme ça dans la vision que Seigneur nous donne. De cette façon aussi, on refuse l'advue du fait que Seigneur est venu habiter. On sait que Seigneur devini prendre ses fructifier et aider beaucoup de personnes nous aider nous-mêmes. Donc, à passer ce soir, aimons le Seigneur. Amen. On va finir par du Shakam. D'autres mots, Miktash, Mishkan, venaient de Shakam. Regardons maintenant ceci. Alors, ça c'est le Mishkan sur Shakam. Est-ce qu'on peut mettre la différence qu'il y a entre les deux ? Enfin, c'est vrai que tu répondes. Il manque une idée. D'ailleurs, il manque, c'est quoi ? C'est quoi, Manex ? La lettre, elle s'appelle quoi ? Meme. Oh, Meme. Ok, super. Donc, elles sont contents avec quelque chose. On s'appelle la dernière fois, de Shakam. Donc, le Seigneur dit, tu Shakam. Lorsque ton Shakam, tu rajoutes et même, ça devient le Tabenak. Et quand c'est un Tabenak, tu reviens à Pitu. Donc, on est toujours le Chakam. il y a quoi ? On va rentrer dans les Meme. D'accord ? Meme, le Chine, le Coffre, le Nul. On a déjà parlé de ça, le Chine, le Coffre, le Nul. On va faire l'entrée majestueuse, Meme. Les Eaux qui nous donnent la vie, qui nous donnent la joie. Les Eaux dans les camps, c'est pas nuit. Amen. Les Meme. Alors, le Mishkan. Parle un peu du Mishkan. Parle un peu du Mishkan. Je vais encore mettre un peu le Mishkan devant nos yeux. Parle un peu du Mishkan. avant de rentrer dans les mêmes proprement dits. Parle un peu du Mishkan. Donc, le Mishkan nous parle de quoi ? Le Seigneur dit ils me feront un Mishkan. Le Mishkan nous parle d'un édifice, d'une construction, d'une tente, le temps de Salomon, d'un temple. C'est quelque chose qui est rendu visible. et dans lequel le Seigneur veut venir habiter. Amen. Parce qu'on a dit le Seigneur lui, il cherche un peu une demeure. Et on a vu que le Seigneur permet que nous puissions partager certains de ses besoins pour pouvoir comprendre ses besoins à lui. Et, on pourrait se rendre compte que aujourd'hui, ça ne va pas s'il y a quelqu'un parmi nous. Il dit, il peut dire si quelqu'un préfère rester, être un sans-abri et avoir quand même de quoi manger, je vais dire pour pouvoir quand même se battre à la poivre de Salomon, ou avoir une maison, avoir une toit ou dormir même si n'a pas mangé. Moi, je préfère avoir une toit ou dormir même si n'a pas mangé. Et le Seigneur lui-même aussi, il a exprimé ce besoin-là. À travers quoi ? Le fait qu'il a dit vous allez me faire un bête, vous allez me faire une maison, vous allez me faire un endroit, un toit. C'est vous qui allez me le faire. C'est vous qui allez me le faire. Si vous voulez que je vienne habiter parmi vous, faites-le moi. Si tu veux que le Seigneur ait habité dans ta maison, ait habité en toi, fais de toi un tabernacle. Fais de toi un tabernacle. Fais de toi un tabernacle. Si tu veux, qui vienne. Donc quand le Seigneur dit vous me ferez, le Seigneur Messie a de l'épreuve quoi ? La volonté. Mais ça trouve le cœur. Parce qu'on a vu que la première chose que le Seigneur me recevait, c'était pas l'ordre. C'était pas l'argent. Mais la première chose que le Seigneur voulait recevoir, c'était d'abord le cœur. Ensuite, c'était l'âme, la volonté. Il dit, vous m'apporterez, vous prenez tout offrant de tout ce dont le cœur est bien dispensé. Tout ce dont le cœur vient me le donner volontairement. Le cœur. Mais le Seigneur dit, moi je veux. Mais est-ce que toi, tu veux ? Est-ce que toi, tu veux ? Quel amour du Seigneur ! Quel amour du Seigneur ! De quitter son glorieux palais et de venir habiter avec les ondes dans la poussière. Supporter leurs imperfections. Quel amour ! Donc, le Seigneur nous dit, le Mishkan, le Mishkan, c'est quelque chose de physique. D'accord ? Le Mishkan, c'est quoi ? Le Mishkan, c'est notre propre corps. Ce Mishkan, c'est notre propre corps. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 6, verset 19, Paul dit quoi ? Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est quoi ? le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Hilorim et que vous ne vous appartenez plus à vous-même car vous avez été quoi ? acheté un grand prix. Glorifiez donc d'Hilorim dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Hilorim. Le Mishkan, c'est toi, c'est moi. C'est chaque personne qui décide de laisser le Seigneur le travailler, de vouloir que le Seigneur agisse au travail de lui, de vouloir rentrer dans les autres, de vouloir beaucoup méditer. On s'est encouragé à beaucoup aimer la parole, à prendre le débit, à se dire un verset par jour, un chapitre par jour parce qu'il faut. Il faut les quantités, il faut le débit, il faut le débit. Il faut demander au Seigneur pendant que tu aies la compréhension et le vouloir. Les deux sont importants, les deux doivent aller ensemble. Amen. Débit. Et quand l'esprit vient trouver les os en toi, il se meut. Quand il se meut, le Seigneur parle à marre et la lumière vient. Et quand la lumière vient, on a des jolies révélations, on a des jolies compréhensions parce que l'esprit a plus facile à t'expliquer la parole quand il se trouve en toi la parole. Amen. Alors, le Mishkan, c'est qui? C'est deux ou trois réunis au nom du Seigneur. Le Seigneur, c'est quand même deux ou trois sont réunis au nom du Seigneur. Je suis où? Je suis au milieu de... Je suis au milieu de... C'est ça le Mishkan. Le Mishkan, c'est quoi? C'est une famille qui décide de le devenir. Si une famille décide de devenir un Mishkan, qu'est-ce que le Seigneur fait? le Seigneur vient habiter. Et quand le Seigneur vient habiter, il se passe ce qui s'est passé chez Obed-Edon. Quand le Seigneur vient habiter, il se passe quoi? C'est ce qui s'est passé chez Philippe. Philippe, c'est un grand homme de réveil et les quatre filles de Philippe étaient non seulement qu'elles étaient vierges, mais c'est des vierges qui prophétisaient. Mishkan, là où le Seigneur vient habiter. Le Mishkan, c'est quoi? C'est une ville qui peut se consacrer au Seigneur. Que l'on veut voir ce qu'on s'est passé au Seigneur. C'est une nation qu'on veut voir ce qu'on s'est passé au Seigneur. Et donc, si on aime nous-mêmes la présence du Seigneur, si on veut, on parle un peu du Mishkan en tant qu'abondance des eaux, abondance les mêmes. Je n'ai pas mis l'image, l'image des eaux. Je vais faire avec l'image des eaux, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, Mishkan, le Seigneur veut qu'on fasse quoi? Qu'on se remplisse de beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Parce que ça fait partie des conditions pour que sa lumière soit. La Mishkan, le chiffre que la terre est devenu toujours brûlée. Parce que c'est une condition. Une condition. Il y avait les eaux sur une condition. L'esprit se mouvait notre condition à suite de la lumière. Et quand on regarde la terre et terre, ce mot et terre, c'est quoi? C'est Yara. Yara, c'est quoi? Yara, le Yô, a deux fois le cri. Mais il manque une lettre dans le Yara. C'est le Vav pour former le nom de Yahweh. Et ce Vav-là est trouvé où? Dans la lumière, or. Amen. Donc, le Yara, c'est celui qui cherche le Yahweh, qui cherche la révélation de Yahweh, qui vont contacter les eaux. Et quand il va au contact des eaux, le Seigneur regarde, le Seigneur voit, le Seigneur dit, c'est bon, je parle, la lumière vient. Et quand la lumière vient, la lumière vient compléter ce qui lui manquait, la lumière vient l'éclairer sur ce qu'il n'avait pas. Mais à partir de quoi? À partir de tous ces éléments, de ton hu, du bon hu, de l'eau et de l'esprit. Lorsque ces éléments sont rassemblés, le Seigneur dit, il parle. Il parle. Peut-être après on fera un partage dessus, que ce soit beaucoup plus. On va décommenter décoisonner un ténèbre qu'on a eu un mauvais. On va voir que ce n'est pas que c'est vraiment le tohu bouillu qu'on ait vraiment vu comme c'était devenu un fort mais vite. C'est un certain qui a fait bon. Dans ce sens-là, ça peut se comprendre. Dans ce sens-là, qui montre qu'en fait, ça fait passer les conditions pour lesquelles le Seigneur devait nous travailler, nous devait parler. D'accord. Donc, qui aime assez juste qu'on ait partagé, fais du bien ton serviteur afin que je vive, je garderai ta parole. Somme 119, 177. David avait un amour particulier pour la parole et je crois que cet amour-là puisse nous animer nous tous. le Mishkan. Le Mishkan. Donc, désirons devenir des tabernacles du Seigneur, du Temple du Seigneur où il s'est panué complètement. Donc, le Seigneur dit ils me feront un Mishdash, ils me feront un Mishkan. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Parce que ce Seigneur parle de manière ordonnée. Alors, lorsqu'on parle de Mish, le Mishdash, on a parlé de quoi? On a parlé de Mishdash. On a dit que le Mishdash vient avec Kaddash. C'était la consécration. Remarquons ici que quoi? Que le Mishdash n'est pas un lieu physique. Le Mishdash n'est pas un lieu physique. D'accord? Le Mishdash n'est pas un lieu physique. Le Seigneur parle à Montaigne, le Seigneur parle à Moïse, il dit vous me ferez un sanctuaire. Vous allez me faire un endroit qui sera sain. Vous allez me faire quelque chose qui sera sain. Et cette chose qui sera sain, en fait, c'était difficile. C'est cela. Cela s'appelle le Tabernak. C'est bon? Est-ce qu'on parle de l'un entre les deux? C'est facile, non? Je me dis, il n'y a pas de confusion. Est-ce que c'est bon? Donc, quand je me dis vous me ferez un Mishdash, vous me ferez un sanctuaire, vous me ferez un lieu saint, un lieu saint, un lieu consacré. Et c'est le consacré, là, vous allez le bâtir. Et quand vous allez le bâtir, vous allez l'appeler un Tabernak, une tente sur laquelle je vais habiter. C'est ça qu'on peut trouver entre le Mishdash et le Mishkan. Le Mishkan. Et lorsque maintenant, on va parler de pourquoi est-ce que le Seigneur voulait que le Mishkan, c'est-à-dire le Tabernak, soit un Mishdash, devienne un Mishdash. Pourquoi est-ce qu'il voulait? Pourquoi est-ce que le Seigneur veut que toi, qui es un Mishkan, tu sois un Mishdash? Est-ce qu'on peut me dire commenter si le rapport est bon, si c'est clair, le Mishdash et le Mishkan. Est-ce qu'on peut me dire? Merci pour que je revienne dessus. Ok. Donc, le Seigneur va dire au verset 8, ils me feront dans un Mishdash. Ici, quand le Seigneur parle de Mishdash, il parle d'un adjectif. Il parle d'un état par rapport à la sainteté. Il dit en fait, ce que moi je veux, c'est un lieu qui sera sain. Parce que moi, je suis sain. Je veux habiter quelque part. Je veux un lieu qui est sain. Un sanctuaire. Quelque chose qui est sain. Qui est sacré. Quelque chose qui aura de la valeur. Vous allez le considérer comme sacré. Comme mise à part. Je veux que vous me fassiez dans ma pensée. C'est quelque chose qui est sain. Maintenant, c'est quelque chose qui est sain. C'est l'adjectif qui le qualifie. Ce sera une maison. Et pour l'autre cas, l'espèce sera une tente. Mais cette tente, elle doit porter nom. Parce qu'il y a la tente des nomades. Il y a la tente des... Comment on appelle ? Les pygmées. Il y a la tente de ci, il y a la tente de ça. Mais vous allez vous allez m'appeler cette tente de tabernak. Donc, quand on parle de tabernak, tabernak veut dire un endroit où il va demeurer. Tabernak nous parle de l'anabita. Alors que le mbishkan nous parle de la sainteté. Le mkdash, pardon. Nous parle de la sainteté. Donc, cet endroit où le sain devait demeurer là devait être un endroit sain. Avec des instruments sains. Parce qu'il est sain. C'est un peu bon. Super. Donc, pour Annick c'est bon. Est-ce que pour tout le monde c'est bon la différence qu'il y a entre les deux, le lien qu'il y a entre les deux ? Non. On est là. Je dis non. Pose un peu ta question en commentaire. Ou bien je vais activer ton micro pour que ça aille vite. Parce que c'est important avant de continuer. Active ton micro un peu tu nous expliques là où tu penses. Les différences. C'est un peu comme si tu dis je veux habiter dans une maison qui est sainte qui est blanche. Mais je veux construire cette maison je veux l'appeler le nid d'oiseau. On voit souvent ça. Il y a souvent des émissions comme ça que je voyais c'était à MTN c'était MTN c'était quoi là je ne sais plus les noms des chaînes là. C'était ma maison de ouf. Les gars construisaient des maisons pour moi des maisons de ouf. J'ai arrêté de voir ça parce que ça faisait rêver je disais que moi je suis en Afrique. Je ne sais pas ça pourquoi je veux voir les trucs où on parle les portes s'ouvrent et tout ça. Le Seigneur dit en fait la maison où je veux habiter c'est comme si mon appartement ma chambre de l'oukate ma chambre c'est un nom ça s'appelle la chambre le nom de leur Seigneur de m'habiter ça s'appelle la tente le tabernak c'est tout ça veut dire que c'est quelque chose que tu es construit quand je dis ma chambre on faisait que c'est quelque chose qui est construit et c'est quelque chose qui est construit là c'était le tabernak c'est bon jusque là donc construis-moi une maison construis-moi une tente un endroit où je veux venir poser ma tête on construit on dit bon Seigneur comment ça s'appelle il dit appelez la tabernak c'est bon maintenant il dit cet endroit là où je veux poser ma tête ça sera sain donc vous n'êtes pas venu faire n'importe quoi vous n'êtes pas venu vous promener vous n'êtes pas vous approcher n'importe quoi parce que ce sera sain Aaron entraîne n'importe comment dans le sein des saints le Seigneur va dire à Moïse Aaron ne peut plus entrer n'importe quoi voici comment il doit entrer il va tuer un animal il va prendre le sang il va se vêtir et puis il va entrer et quand il va entrer il va faire de l'encens la nuit de cet encens je vais apparaître dans le Seigneur donner un protocole pour que l'homme et lui puissent interagir parce qu'il est saint donc c'est tout effectivement comme tu es à la maison des enfants tu as ta chambre tu dis vous n'entrez pas dans ma chambre ne pas autrement vous entrez vous frappez le protocole parce que c'est ma chambre et j'ai mes principes et c'est ça ce principe là du Seigneur c'est la sainteté et l'homme n'est pas saint l'homme est souillé par le péché il approche la sainteté pour ne pas mourir qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse il fallait qu'il y ait un animal d'abord qu'il vienne couvrir ce péché là c'est bon donc c'est ça le Mishkan c'est vraiment le Tabernak le Mikdash c'est vraiment son état c'est un endroit qui devait être saint considéré comme saint qui devait être considéré comme saint le Seigneur dit vous allez venir me sacrifier des animaux parfaits qui n'ont pas les taxicules broyées qui ne sont pas aveugles qui n'ont pas la jambe cassée il ne devait pas s'amuser à venir donner n'importe au Seigneur parce que le Seigneur voulait qu'ils aient dans leur conscience cette révérence là donc le Seigneur disait quoi pourquoi est-ce que le Mishkan le Tabernak devait être saint je viens de prendre par la parole parce que premièrement le Seigneur est saint et dans le lieu où il habite il devait être saint le Seigneur est saint s'il habite dans ton corps ton corps doit être saint tu ne dois pas pour dire vous êtes un Seigneur vous ne devez pas prendre votre corps pour en faire les marmes de prostituent parce que vous êtes désormais un lieu saint un Seigneur de nous dire nul n'est saint comme Yahweh comme d'Éternel il n'y a point d'autre Dieu que toi il n'y a point de rocher comme d'autre Dieu nul n'est saint comme Dieu à cause de sa sainteté le Tabernak devait être saint parce que c'est son habitation d'accord si tu as ta chambre dans ta chambre tu mets tes principes j'aime la couleur rouge j'aime la couleur noire c'était la maison du Seigneur et cette maison puisqu'il est saint il voulait que cette maison reflète son caractère la deuxième chose qui fait que ce Mishkan devait être un Bédash devait être un Dieu saint c'est quoi c'est que le Mishkan le Tabernak est l'image de l'épouse et par conséquent on ne devait pas être souillé Amen la Bible nous dit quoi dans les vitines la Bible dans les vitines nous parle par rapport à l'intimité d'un homme et d'une femme on nous prend avec deux impunités la première impunité dont je vais parler c'est l'impunité de la femme elle veut dire que pendant qu'elle était dans ses mensuines elle était impune et son mari ne devait pas s'approcher d'elle parce qu'elle était impure son mari ne devait pas s'approcher d'elle sinon il devait être impure la Bible nous parle aussi de l'homme dont la sémence sortait et lui aussi il était impure et donc sa femme s'approchait de lui elle devait s'être impure donc comme on voit que le Mishkan qui est l'image de l'épouse et que c'est dans le Mishkan que le Seigneur rentre en intimité avec les grands prêtres dans le sang des saints le Mishkan ne devait pas être souillé parce que si le Mishkan n'était souillé le Seigneur ne pouvait plus rentrer en intimité avec son épouse Amen la loi nous reflète la nature de sainteté du Seigneur donc voilà pourquoi est-ce que toi et moi ceux qui sont convertis ils doivent conserver la sainteté parce qu'une fois que tu te souilles tu ne peux plus rentrer dans l'intimité avec le Seigneur tu ne peux plus rentrer dans l'intimité avec toi et on a vu ça au jardin quand l'homme et la femme se sont souillés le Seigneur est venu ils ont fui parce qu'ils ne pouvaient plus résister à la sainteté de Dieu mais pour qu'ils puissent de nouveau approcher le Seigneur il fallait que le Seigneur tue un animal et que le sang soit versé et qu'il soit habillé c'est ce sang qui a permis que le Seigneur et l'homme et la femme puissent s'approcher du Seigneur puissent rentrer dans l'intimité au Seigneur d'accord donc comprenons un peu l'impact du péché dans la communion avec le Seigneur ça a de lourdes conséquences donc parlons de l'impact du péché dans le Mishkan le Seigneur a dit quelque chose de très fort on va dire ça dans le Vétix 16-16 il y a un principe ici qui était très fort très fort et que ce serait bien que tous les parents comprennent ça du moins que tout le monde comprenne ça et c'est ce même principe qui agit en David en tout cas dans le Vétix 16-16 je vais lire David nous dit c'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sang et le Kodesh ici c'est pas le Mikdash donc ça c'est la tradition de lui c'est bon donc je vais aller plutôt dans la BGC je crois que ça va plus facile de comprendre c'est donc il fera la propitiation pour le lieu saint il va j'encore quelque chose la même chose il appelle ça le lieu saint mais on dit qu'il devait faire la propitiation pour ce lieu là qui était saint pourquoi ? pour les impurités des enfants d'Israël pour les transgressions et pour tout leur péché il fera la même chose pour la tendance d'assignation qui demeure avec eux au milieu de leurs impurités il remarque quelque chose d'assez impressionnant c'est que le Séné disait que le lieu saint là devait être purifié est-ce que vous vous rendez compte ? à cause de quoi ? des péchés des enfants d'Israël et je vais laisser dans lui c'est bon vous ferez l'expiation pour le lieu saint à cause des impurités comprenant comprenant le BGC ça a une vérité extrêmement forte il dit vous allez il dit tu vas expier il fera l'expiation pour le sanctuaire pour le codej pardon la transition c'est pas un sanctuaire c'est le lieu saint c'est saint même des termes intérieurs c'est pas un sanctuaire vous ferez l'expiation pour le codej pour le saint le lieu saint à cause des impurités des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché il fera de même pour la tendance d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impurités maintenant le lieu saint devait être purifié mais il y a une question à cause des péchés des enfants d'Israël maintenant il pose la question est-ce que les enfants d'Israël venaient pécher dans le lieu saint est-ce que les enfants d'Israël venaient pécher dans le lieu saint mais comment ça se fait qu'on devait sanctifier le lieu saint à cause de leur péché voici une réponse parce que le péché des enfants d'Israël là où ils péchaient alors ça faisait quoi ça souillait le lieu saint ça se connectait spirituellement au lieu saint ça le souillait et c'est très fort et c'est très fort il faut que les parents comprennent ça bien aussi il faut que chacun de nous comprenne ça bien c'est très fort ce passage là c'est une victime fondamentale pourquoi ? parce que on dit que la vie nous dit le migdash le mishkan le tabernak est l'image c'est le bête on va bien faire le rapport le mishkan c'est le bête c'est la maison c'est l'habitation c'est l'épouse c'est le bête le bête est tellement important pour le seigneur que c'est le premier mot de la Bible c'est-à-dire que dans la pensée le bête quand le Seigneur dit vous me ferez un sanctuaire un mishkan tabernak c'est un mot très important c'était un édifice qui était très important pour le seigneur c'est le premier lettre de la Bible c'est la première lettre de la Bible le bête la maison le corps que tu es le corps que je suis c'était très important pour le seigneur c'est l'épouse d'accord donc et donc le seigneur dit allons dans un roi 9,3 comprendre ça la Bible nous dit que Yahweh dit ça c'est lorsque un Salomon a construit le temple et qu'il a consacré au Seigneur la Bible dit que le Seigneur va lui apparaître comme la première fois dans un roi et le Seigneur va lui dire j'ai entendu la prière la supplication que tu as fait devant moi j'ai sanctifié Kadash j'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie pour y mettre mon nom à jamais et mes yeux et mon cœur seront là toujours verset 6 si vous vous détournez de moi si vous vous détournez de moi vous et vos fils et que vous ne gardez pas mes commandements mes statuts que je vous ai mis devant vous et si vous allez servir d'autres et lorines et vous prostenez devant eux je retrancherai Israël du sol que je lui ai donné et je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai fait quoi j'ai consacré Kadash à mon nom et Israël sera un sujet de parabole et de raillerie parmi tous les peuples donc le seul c'est que si vous ne marchez pas selon ma voie mais la maison si je vais retrancher pourquoi parce que les péchés d'Israël devaient souiller la maison les péchés d'Israël devaient souiller la maison et donc un parent par exemple qui a une famille qui va dire les enfants il ne faut pas mentir ou bien qu'il va pas tirer péché dehors il va se dire mon péché c'est dehors mais il ignore qu'en fait son péché dehors la souille sa famille souille sa famille c'est un principe trop fort c'est pour ça que les gens qui étaient avant qui sont enfants ne mentaient pas et qu'eux-mêmes ils mentent quand ils vont dire aux enfants ne mentaient pas ils sont en train de s'aimer même la graine du mensonge des enfants ça ne va pas des faits et il y a quelqu'un en fait on parlera de ça plus tard mais Job aussi l'avait très bien compris le lieu saint doit rester saint prenons l'exemple de David avec David quand il a péché à Bathsheba qu'est-ce qu'il a fait il a livré toute sa famille le péché de David a atteint sa famille atteint ses enfants donc le péché du peuple atteint la intimité seigneur atteint ce qu'ils avaient construit pour que le Seigneur vienne habiter au Seigneur le Seigneur le Seigneur dit si vous continuez à vous pécher la même la maison c'est qu'aujourd'hui j'ai consacré je vais la rejeter je vais la rejeter d'accord je vais la rejeter et donc pourquoi est-ce que qu'est-ce qu'il fallait faire pour concevrir le lieu de Bigdash le Mishkan dans le Migdash qu'est-ce qu'il y avait pour concevrir le Tabernak dans la saincté il fallait confesser et pécher du peuple dans la loi il se dit le sang des animaux aujourd'hui le sang est répandu de la poule donc ce qu'il faut faire c'est quoi ? c'est éviter de pécher volontairement non parce qu'on a peur de l'enfer mais parce qu'on ne veut pas blesser le Seigneur parce que le Seigneur est un compagnon il dit je suis avec vous tous les jours et le Seigneur veut quand tu avais un compagnon le compagnon veut que tu aies de l'attention pour lui que tu l'aimes que tu graisses en amour pour lui que tu le considères je pense au exemple c'est pas que tu marchais avec quelqu'un et puis tu commences à traverser tu parles aux gens et lui dis tu t'excuses tu m'as posé excuse-moi tu m'as arrêté tout ça il y a une collaboration on parle donc pourquoi est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut confesser les péchés il faut confesser les péchés et c'est encore ici je vais encore parler aux parents qui sont convêtis confesser les péchés même des enfants pourquoi ? parce que le Mishkan le Mishkan pour vous les former à la maison un lieu d'habitation du Seigneur doit être un Mishkan doit être un lieu saint d'accord ? ça doit être un lieu saint et regardons qui sont qui 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 avait compris ça qui avait compris ça dans la parole Job on s'appelle de l'histoire celui qui dit qu'il veut que sa maison soit un lieu saint doit éviter les souris et doit confesser les péchés même de ses enfants mais aussi son péchés regardons ce que Job faisait verset 3b il dit que Job devint le plus grand de tous les fils d'Orient Grish c'est Gadol or ses fils allaient et faisaient des festins dans leur maison selon son jour et il envoyait appeler leurs trois soeurs pour manger et boire avec eux et il arrivait que quand les jours de festins étaient passés Job les sanctifiait et les laissait aller ils se levaient de bonheur et faisaient monter les holocaustes selon le nombre à tous car Job disait peut-être que mes fils ont péché et ont-ils blasphémé contre Elorim dans leur cœur Job agitait toujours ainsi Job agitait toujours ainsi pourquoi ? parce qu'il ne voulait pas qu'une impureté se pose dans le Mishkan qu'il voulait former au Seigneur dans le Taberna qu'il a formé il ne voulait pas que je lui ai souillé le sanctuaire Amen il y a une autre personne qui avait compris ça c'est qui ? c'est Némi elle veut dire Némi un que quoi ? quand Némi va prendre connaissance de quoi ? de la situation de la désolation du peuple qui restait à Jésus-Christ il dit il arrive là que dès que j'entendais cette parole je m'assis et je pleure comme on dit que le peuple est désolé les murs sont ravissés il entendait cette parole il pleura il dit je fus dans le deuil plusieurs jours je jeûnais et je priais devant l'hélorime des cieux et je dis oh je t'en prie et l'hélorime des cieux elle grand et redoutable qui garde l'alliance et la miséricorde de ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements s'il te plait s'il te plait que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour écouter la prière de ton serviteur je prie devant toi en ce temps-ci jour et nuit pour tes serviteurs les enfants d'Israël en faisant quoi ? en confessant les péchés des enfants d'Israël que nous avons commis contre toi moi et la maison de mon père nous avons péché nous sommes coupables nous sommes coupables devant toi nous n'avons pas gardé les commandements les lois les ordonnances que tu as prescrit à Moshé ton serviteur souviens-toi s'il te plaît de la parole que tu as donnée à Moshé en disant voilà la suite donc je sais pas si on comprend un peu est-ce que c'est clair ? est-ce qu'on est d'accord ? une autre personne qui a compris ça c'était Daniel pourquoi ? parce que Némi voulait que son pays devienne un sanctuaire il voulait que le Seigneur revienne habiter à Jérusalem c'est ce qu'il voulait voilà pourquoi il s'est mis à confesser les péchés de son peuple pour lui pour la maison de son père et pour sa nation et partir sur une belle promesse qu'on a dans 2 Chroniques 7-14 qui nous dit si mon peuple ce qui est invoqué mon nom s'humilie prie et cherche ma face il se détourne ses mauvaises voies je l'exaucerai de ce que je lui pardonne son péché je guérirai son pays c'est une belle promesse très belle promesse très belle promesse très belle promesse donc si on s'humilie on prie on crie au Seigneur on confesse nos péchés les péchés de la maison de nos parents les péchés de notre nation le Seigneur dit je viens je guéris je viens je guéris cette nation Amen je viens je guéris cette nation et il y a un jour il y a beaucoup de respect l'admiration de frère Jacques du CFC quand je lui parlais je me peux paraphraser il disait qu'en fait il a discuté je crois que c'est le Seigneur c'est le Saint-Esprit-Voix il a posé la question pour savoir qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut faire que le rebeil qu'il a commencé qu'il a commencé à expérduire et dit que la réponse c'est que ça dépend de la solidité des couples qui la composent je ne sais pas ce qu'il y a sué ça et avec ce passage le Seigneur explique c'est avec élégance avec élégance c'est-à-dire que lorsque tu veux pourquoi parce que si ta maison n'est pas un mishkan si le Seigneur t'habite au mieux de toi il ne pourra pas t'utiliser pour pouvoir habiter au mieux les autres personnes de manière puissante à perdurer toi mais tu vas t'égarer parce qu'il n'y a pas les mêmes en toi de bout d'un moment donné si tu continues de ton conducteur tu vas t'égarer le peuple parce que tu n'es plus cadré par la parole mais si chaque maison est un mishkan et qu'ensemble ils se mettent ensemble le feu prend donc quand tu avais dit ça tu avais parfaitement raison ça se confirme dans les écritures ça se confirme dans les écritures donc gardons nos maisons gardons-nous nous-mêmes des souillures si nous voulons vivre le Seigneur si nous voulons que le Seigneur habite en nous et demeure ne nous rejette pas si nous voulons que le Seigneur augmente sa vie en nous si nous voulons que le Seigneur augmente la compréhension de la parole si nous voulons que le Seigneur se manifeste au travers de nous que le Seigneur manifeste ses grâces sa puissance cédant tout au travers de nous gardons-nous des souillus cherchons à lui ressembler acceptons le chine laissons son esprit souffrir sur nous nous animer Amen donc le Seigneur dit la Lévitique 16-16 il dit c'est ainsi qu'ils feront la propitiation du lieu saint du Kodesh du Kodesh c'est ainsi qui font la propitiation du Kodesh le Kodesh alors il y a une chose voilà ok est-ce qu'on voit ces deux mots là est-ce qu'on voit ces deux mots là pour répondre est-ce qu'il nous dit tout encore là ok on dit tout encore donc dans la parole la parole nous parle de Kodesh la parole nous parle de Kodesh et quand on regarde il s'écrit de la même manière on doit des voyages qui vont être déplacés les points ce sont les voyages et tout mais il s'écrit de la même manière le Seigneur disait vous allez purifier le lieu saint le Kodesh quelle est la différence ou la complémentarité qu'il y a entre le Kodesh et le Kadesh le lieu saint ce tabernacle devait être le Kodesh le Kodesh qu'on a souvent entendu parler scientification vient de Kodesh qui veut dire séparation mise à part alors quand on parle de Kodesh qu'on appelle le Kodesh le Kodesh on a vu que nos corps c'était l'imitateur de Christ le Kodesh nous parle de quoi le Seigneur veut que tu sois un Kodesh il veut que tu sois dans ton attitude dans tes résolutions dans ce que tu fais que les hommes ne voient pas forcément dans ton désir dans ta soif de ressembler à Christ dans ta soif de ressembler à Christ et la soif comme on avait dit le Seigneur entend la voix de la soif et non pas voix de cris sans soif en parlant sur le passage d'Agar Agar qui a élevé la voix qui a pleuré parce qu'il avait besoin d'eau parce que son fils Ismaël était en train de mourir de soif pardon et quand le Seigneur est apparu il a fait quoi il a donné il a dit j'ai entendu la voix de l'enfant parce que l'enfant est soif l'enfant n'a pas crié mais la soif elle m'a appelé jusqu'à arriver jusqu'au ciel Amen et donc ça nous rassure parce que si on a soif de quelque chose si on a soif du réveil on a soif comme Simeon on a soif comme Anne le Seigneur ne va pas nous laisser mourir sans voir il va nous dire attends revenez ou alors sinon il va te dire il va parler comme à Daniel ça c'est pas pour toi mais il a quand même donné un reporte à Daniel ce que tu as vu écrit parce que Daniel avait eu soif de faire quoi de voir que son peuple sortait la captivité le Seigneur lui a montré les choses qui allaient venir le Seigneur entend la voix de la soif et une chose extraordinaire dans ce test c'est quoi une chose extraordinaire dans ce test c'est quoi c'est que quand Abraham va chasser Agaba il va lui donner une loutre d'eau et du pain ce que Aga méritait c'était une loutre d'eau et du pain ce que Aga et son fils méritait c'était une loutre d'eau et du pain ce que dans la parole des talents il méritait c'était 5 talents 2 talents 1 talent Amen mais parce qu'il y a eu la soif le Seigneur donnait quoi le Seigneur donnait quoi une réponse ce qu'a Aga et quand Abraham va chasser Aga il va lui mettre une loutre d'eau ce qu'elle méritait avec son fils c'était une loutre d'eau comme ce que les personnes dans la parole des talents méritait les serviteurs méritait c'est si chacun c'est un talent 2 talents 1 talent mais maintenant à cause de la soif qu'est-ce que le Seigneur donnait en récompense de la soif c'est ça un puits d'eau Amen le Seigneur n'est pas venu avec 3 outres d'eau 10 outres d'eau il a donné le puits est-ce qu'on peut avoir soif de quelque chose aujourd'hui il a donné le puits la Bible nous dit que le Seigneur nous répand au-delà de ce qu'on imagine il nous exhauste au-delà de ce qu'on peut imaginer il a donné le puits le puits le puits c'était pas une autre c'était le puits c'est une source d'eau qui se renouvelle qui jaillit qui sort qui sort qui sort à cause de la soif donc le Kaddash c'est ça quand tu dis que tu es Kaddash il faut que tu aies cette soif là cette soif là ça c'est le Kaddash c'est ton attitude c'est ton désir de te consacrer ça vient de l'intérieur c'est le Kaddash Amen c'est ce que l'Esprit Seigneur fait en toi ce qu'on ne va pas forcément voir et maintenant et maintenant le Kaddash c'est ce que le Seigneur a dit ce que le Seigneur a déclaré quand tu as reçu son Esprit c'est le Kaddash et maintenant le Seigneur dit quoi le Seigneur dit ça c'est un Kaddash ma fille est un Kaddash mon fils est un Kaddash je veux maintenant le considérer comme un Kaddash il lui-même il doit se considérer comme un Kaddash il doit se mettre à part il doit lui-même se séparer de quoi ? des impuretés le Kaddash mais le Kaddash est basé sur le Kaddash il faut d'abord que tu sois un Kaddash pour devenir un Kaddash Amen c'est pour ça que quand on est un Kaddash naturellement il y a des choses dont on se sépare parce qu'on est un Kaddash il y a des conversations dont on ne va pas prendre on ne va pas prendre plaisir parce qu'on est un Kaddash on est un Kaddash et regardons le Kaddash s'applique premièrement au Seigneur parce que c'est sa nature il est saint ensuite le Kaddash s'applique aussi au lieu quand le Seigneur va apparaître à Moïse il va dire quoi ? il n'approche pas c'est haut de tes souliers pourquoi ? parce que le lieu où tu te trouves c'est un Kaddash c'est une terre Kaddash c'est une terre Kaddash c'est une terre que tu dois considérer comme étant mise à part comme étant pur tu n'as pas venu ici avec ton zèle ta façon de penser tu es pour venir me mettre ça ici tu es dépouillé de ça te renoncer à tes moi 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 je suis comme ça ne parle pas comme ça moi je ne laisse pas ça passer tes moi moi tu me mets ça des côtés ici tu retires ton zèle là tu retires tes fondements tu retires la vaine manière de vivre que tes parents t'ont enseigné dont tu te bases tu mets ça des côtés haut de tes souliers c'est un Kodesh c'est un Kodesh Kodesh ça applique aux choses aussi le Seigneur a dit quelque chose de très important il a dit dans l'exode 12 le premier jour vous aurez une sainte une Kodesh comme ça cette convocation donc le Seigneur voulait que quand Aaron va entrer dans le Kodesh Kodesh dans le Kodesh à Kodesh dans le Lut Saint ça ne traduit pas très Saint mais non c'est Kodesh quand on regarde le Très là c'est Saint Saint c'est Saint donc c'est Kodesh Kodesh le Lut le Saint le Saint le Lut le Seigneur où on rencontre et c'est très parlant de dire Saint le Seigneur que de dire Très Saint Très Saint c'est comme si il y en a d'autres qui étaient plus Saint le Seigneur c'est là où le Seigneur rentre en commun avec toi le Seigneur c'est quoi ? c'est sur le Seigneur au milieu d'une assemblée au milieu de l'assemblée des saints le Seigneur est le Saint des saints Amen il est le Saint des saints celui qu'on doit révéler celui par qui on est scientifié celui par qui on était rendu saint c'est le Saint des saints c'est-à-dire que parmi les saints il y a un qui mérite la révérence qui mérite une attention particulière il y a un qu'on mélange partout il y a un qui fait la différence il y a un qui est différent c'est le Kodesh Kodesh donc le Seigneur disait quoi ? il dit le septième je vous aurais eu quoi ? une Kodesh convocation dans cette convocation comme ça quand tu entends tu ne dois pas faire comme si tu as entendu n'importe quoi elle est Kodesh elle est sainte elle vient du roi vous devez faire attention prêter attention elle est particulière elle est particulière et donc il dit dans Ezekiel 22-26 le sacrificateur qui viole la loi viole ma loi est profond tu es profond mes Kodesh les lieux saints la sainteté les profond ça les lieux saints les tabis saints il ne distingue pas ce qui est Kodesh de ce qui est profond parce que le Seigneur veut qu'on distingue ce qui est Kodesh de ce qui est profond le Seigneur veut qu'au travail tu distingues ce qui est Kodesh de ce qui est profond le Seigneur veut qu'étant dans une ensemble etant parmi les personnes tu saches que tu es un Kodesh parmi les gens qui parfois travaillent, parfois entraînent les uns, comme dit tout, que tu saches que tu es un Kodesh. Un Kodesh, elle a pour fait quoi? Elle a pour éclairer, elle a pour donner l'odeur de Christ. Elle a pour répandre l'odeur de Christ. Elle a pour fait connaître Christ. Elle est un ambassadeur, c'est un Kodesh. Voilà pourquoi on appelle l'ambassadeur du même titre qu'elle a, on les appelle des majesties. Donc quand on est un ambassadeur quelque part, on sait que c'est un ambassadeur, c'est un Kodesh. C'est une mise à part, c'est un consacré. C'est un Kodesh. Mais le Sénètre veut qu'on soit des Kodesh, des Kodesh de son royaume, des Kodesh. Quand on est dans un endroit, on ne doit pas se comporter comme tout le monde. Et ça, j'ai beaucoup d'admiration pour les rois de ce monde. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas voir un enfant d'un roi, d'un roi de ce monde-ci. Vous savez, comme ils sont pro-rois de Belgique. Vous ne pouvez pas voir un enfant d'un roi se comporter n'importe comment. Depuis qu'ils sont petits, on les éduque en les disant que vous êtes prince. Vous devez savoir manger à table. Vous devez savoir prendre la parole. On leur apprend tout ça. Comment marcher. Il ne faut pas marcher en désordre. Quand vous êtes devant les gens, vous voyez comment vous démarre, vous posez les pieds comme ça. Vous voyez comment vous démarrez ta tête. On leur apprend ça. On leur inculque ça. Ils savent qu'ils sont des personnes qui ne sont pas du commun du peuple. Ils ne sont pas comme tout le reste du peuple. Mais parfois, nous, qui sommes des rois, on ne fait pas la peine d'inculquer sur nos enfants. J'ai parfois aussi beaucoup d'admiration. Il y a, déniément, il y a Emmanuel Macron qui avait été giflé par un genot. Et il n'a même pas porté plainte. Un président de la République, oh, il y a un frère avec qui, il dit que non. Il dit, Paul bien édifiant. Il dit, le Paul bien édifiant, frère. Parfois, on va prendre des leçons, des incovertis dans un cahier. Et il s'est mis à la télévision, il n'a pas dit que ce qu'il m'a fait là, c'est rien. Il y a des gens qui subissent plus que ça. Vous vous rendez compte? Si c'était nous, les chrétiens, la collègue, il te gifle pour nous, tu le laisses. Tu vas lui montrer que toi aussi, tu es quelqu'un. Porté plainte, te plainte, c'est un président qui n'a pas porté plainte. Le gars fait trois mois de prison parce qu'il se sentrait le préfet qui l'a condamné à trois mois de prison. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Moi, quand je suis parmi les incovertis, mes collègues, ils me prennent plus la tête. Je sais que j'ai des choses à prendre. Pourquoi tu vas prendre de la potentialité? Pourquoi tu vas prendre de la rigueur? Pourquoi tu vas prendre de la rigueur? Pourquoi on croit que non, c'est nous qui allons tous les montrer? Il y a des vêtus qui sont là. Toi, même tu t'assois, tu dis que tu confines dans l'humilité là. Tu vois, c'est ma grande. Afri sont assez réglos. Ils respectent la hiérarchie. En dessous, on va faire des questions qui ont du mal à se soumettre à leur manager. Parfois, tu vois un comédic qui connaît que ce soit mon manager. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas lui parler. Parfois, parfois, tu vois ça. Il a tendance à tâche. Il le fait bien, avec rigueur. Toi, tu as un sainte-esprit, tu pries tout ça là. négligence, bazar. Quand je considère comment les rois édures aux enfants, je me suis dit depuis l'enfance, il faut éduquer l'enfance en se disant tu ne dois pas te trouver dans les bagarres. On te tape pour fuir. On compatitise à mes frères, c'est-à-dire que il faut lui dire qu'on éduque l'enfant. Ça veut aussi prendre la parole de ne pas couper les gens, de ne pas parler n'importe comment. C'est nous qui devons éduquer ça. Nous qui devons prendre ça nos enfants. Parce que les rois de ce monde-ci, là-dessus, ils ne blagent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils y vont de leur image. Ils y vont de leur image. Il ne faut pas que leurs enfants ramassent pour eux dans leur contexte ce qui est sale pour mettre dans leur bâtisse ce qu'ils font par rapport à leur propre gloire. Et nous, la loi, les chrétiens. Et nous, les chrétiens. Donc, le Seigneur voulait qu'on dissonne ce qui est kodesh de ce qui est profane. On doit aussi apprendre à nos enfants à dissonner ce qui est kodesh de ce qui est profane. Quand ce que tu as des visions, qu'est-ce qui est kodesh de ce qui est profane ? Il faut connaître. D'accord ? On continue. Ensuite, le Seigneur dit, on travaillera six jours, mais le septième jour est le Shabbat, le jour de repos consacré, le jour de repos kodesh à Yahweh. On travaillera six jours, quand c'est l'exemple, le troisième jour, mais le septième jour sera une sainte, une chose kodesh, c'est le Shabbat. Et il y en a encore quelque chose qui était assez étrange. Donc, dans l'exode, ça veut dire qu'en fait, la concentration que vous devez donner le septième jour, c'est un jour qui est à part. C'est un jour qui est loin. C'est un jour qui est particulier. Pourquoi ? Parce que ce jour, je rentre en intimité. Ce jour, je vous ai dit de laisser tout, toute la saturation de la semaine. Vos inquiétudes, venez en rentrant, en rentrant ensemble, en se reposant, en parlant, je vous ai défis, je vous bâtis, je vous éclai, je vous recharge. Mais, le Seigneur voulait qu'on considère ça comme un kodesh. Mais qu'est-ce que Seigneur a dit dans la Genèse 2-3 ? Elle veut dire que Dieu bénit le septième jour. Et il fait quoi ? Il le sanctifie, il le kadash. Est-ce qu'on voit une différence ? Et il va kadash parce qu'en ce jour, il se reposait de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, toi et moi, on est comme ce septième jour-là. On est des kadash. On veut des kadash. Des personnes qui maîtrisent ça sur l'intérieur. Maintenant, le Seigneur veut que ce qui est consacré à lui, tu le regardes comme un kodesh. Parce que c'est un kodesh, tu le mets à part. toi-même qui est consacré au Seigneur, tu dois te considérer comme un kodesh parce que tu es mis à part. parce que tu es mis à part séparer des souliers. On est en contact avec les gens du monde mais on sait qu'on ne peut pas prendre, on ne doit pas prendre de leurs souliers. Comme on avait vu comment les océans se frottent mais les eaux ne se mélangent pas. Chacun gardait sa texture. Amen. Donc, l'animal était aussi kodesh quand il était consacré. et que le Seigneur venait manger de ses fruits. C'est notre image de nous. C'est l'image de nous. Le kodesh. Et, quelque chose de magnifique que j'ai vu la parole, j'ai lu la parole, c'était trop beau. Là où le kodesh apparaît. L'Abbé nous dit que le Seigneur va dire faisons notre image selon notre ressemblance. L'Abbé, en fait, faisons Adam à notre image selon notre ressemblance. En fait, il a fait Adam à son image. Il le cria homme et femme. Il le cria homme et femme. Il le cria mal et femme. Il le cria homme et femme. Homme et femme, c'était quoi? Homme et femme, ici, c'était quoi? Donc, le, le, il m'en a quelque chose de beau, c'est quoi? C'est qu'il a dit que le Seigneur va dire faisons l'homme. c'est un autre mot hasard qu'on a vu. Il y avait le haïn, il y avait le chine, il y avait le ré. Le chine, quand on ne faisait pas l'offense. Mais au lieu que le Seigneur utilise encore ce haïn-là pour créer l'homme, le Seigneur va dire plutôt utiliser le bara, le bête, le reich. Donc, le Seigneur va maintenant venir prendre, il va maintenant ressortir le tabernacle, la maison. Il va créer l'homme de sorte que cet homme-là soit un réceptacle. Quand on parle du réceptacle, on parle d'une matrice, quelque chose qu'il peut fégonder. Il va venir créer cet homme-là comme ça, comme étant quelqu'un qui est capable d'engendrer le bête. Et donc, lui-même sera le chef, le reich de bara. Il va venir bara. Et ce mot bara, c'est le même mot qui a été utilisé au commencement et l'orim. Elle dériche bara et l'orim. Bara et l'orim. Et l'orim nous dit qu'il va créer l'homme quoi? Il va créer l'homme. Prenons bien l'homme. Il crée l'homme mâle et femelle. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. Il le créa homme et femme. Et le mot homme ici, ce n'est pas le même mot qui a été utilisé en aucun indiqué. Dieu créa l'homme à son image. Ce n'est pas le même mot. Ici-là, c'est Zaka. On a le premier mot qui est Zahim. Zahim nous parle de quoi? Zahim nous parle de l'épée. Regardons le Kodesh qui sort. Oh! Ça dit que depuis Genèse, le Seigneur était dans le Kodesh avec l'homme. Il a créé quelqu'un d'un dans le premier mot. C'est Zahim, l'épée. Il vient séparer. Séparer quoi? Le Kodesh, les choses profanes. Amen. Il vient séparer les choses... Kodesh, les choses profanes. Autre chose, c'est quoi? C'est que dans ce Zahim-là, qui est l'épée, qui est la hache, il ne te séparait de distracion, il ne te séparait du péché. Il le cria, il l'a bâti. Donc, pour que cet homme-là soit dans le bête, soit dans la maison, soit dans le tabernacle, soit dans le corps de Christ, c'est quelqu'un que le Seigneur ne sépare, le Seigneur épure, le Seigneur fait le chine, le Seigneur vient lui, il fait le chacan, il vient lui, il travaille, il le creuse pour le rendre conforme à la corde du bélier qui creuse. Ensuite, la valeur de Zahim, c'est quoi? C'est 7. 7 nous parle de la présence divine. Amen. Elle semble comment la parole formée d'ensemble vient unie. C'est trop beau, hein? La parole formée d'ensemble vient unie. Bien unie. La valeur de Zahim, c'est le 7. Ça veut dire la présence de Dieu, la perfection divine. Donc, le Seigneur viendra et il veut nous perfectionner, il veut nous achever, il veut nous accomplir. Il va accomplir son nouveau travail de nous et il est présent si on le laisse nous nettoyer. Zahkar, on a le coffre, on a le rêche, je ne veux pas revenir dessus. Mais ensuite, maintenant, il est créé maléphémé, il est créé homme et femme. La femme ici, le premier mot, c'est Nekéba. Le premier mot, c'est quoi? C'est le noun. Le noun nous parle de quoi, comme on a vu? C'est l'action du Saint-Esprit, le fait affégondité, le fait qu'il peut engendrer, le fait qu'il peut amener des âmes au Seigneur, le fait qu'il devient utile entre le Seigneur. Ensuite, on a le coffre. Le coffre, c'est quoi? C'est l'imitateur. Le coffre, c'est l'imitateur. Le noun, le coffre qui suit le noun, nous dit quoi? Nous parle du fait de l'action de Christ qui nous donne de devenir quoi? Imitateur de quoi? Du bête. Parce qu'on a le noun, on a le coffre, on a le bête. Donc ça dit que le Seigneur vient nous rendre capables d'imiter sa maison, d'imiter Christ, son corps. Amen. Et ainsi, il fait quoi? Il souffle son esprit. Et ainsi, il fait quoi? Et ainsi, on peut marcher avec son esprit. Et ainsi, on peut manifester son esprit. Ainsi, on commence, une autre compréhension de ce mot, c'est quoi? C'est qu'on commence avec le noun. Non pas pour pressionner les gens, le Saint-Esprit, les fleuves d'eau vives. Parce que le poisson est dans l'eau, ça coule au travail de nous. le flou de l'eau vives. Ensuite, c'est quoi? Ensuite, c'est le... C'est... On continue dans ces eaux-là avec quoi? À grandir dans la connaissance de Christ. À grandir dans la connaissance de Christ. Si tu veux devenir pécheur d'hommes, tu pêches les hommes, tu les amènes à Christ. Tu dois devenir quoi? Le coffre du bête, l'imitateur de Christ. Et le Saint-Esprit va faire quoi? Le Saint-Esprit va souffler en train de devenir ton collaborateur. C'est beau, les bruits. Amen. C'est... Ça ressort! Le Kodesh ressort! Depuis je n'ai ce qu'un Seigneur a créé long. Kodesh. Donc, on peut arrêter comme ça. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Donc, pour ce qui est du Mishkan et du Mikash, je crois qu'on a compris quelque chose. Amen. Donc, conclusion, vous me ferez un Mikdash, j'habiterai au milieu de vous. Et ce Mikdash, c'était un Mishkan et c'est nous. Le Seigneur veut habiter pleinement en nous. Rentrons dans la parole, le Seigneur nous conduit par son esprit et voilà. Que le Seigneur soit béni. C'est bon? Sous-titrage ST' 501